Musique Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ici s'achève le conte, le dragon terrassé, les héros ne pourront manquer de vivre pleinement, nous disent implicitement ces récits traditionnels. En réalité, vous savez que les choses sont un tantinet plus complexe que cela. Mais durant longtemps, dans le monde des chrétiens d'Occident, le bonheur a été jugé comme quelque chose allant de soi. Il ne méritait pas qu'on s'y attarde longuement. Certes, au XVIIIe siècle, les Lumières avaient abondamment écrit sur le bonheur. L'aspiration légitime à la poursuite du bonheur figure dans la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notre chère déclaration, évoque également dans son préambule l'importance du bonheur de tous. Mais le XIXe siècle résiste massivement à cette idée neuve, l'expression était de Saint-Just, idée neuve qui est déconsidérée par les moralistes qui lui préfèrent d'autres idéaux beaucoup plus légitimes. J'en voudrais quelques citations assez caractéristiques, je trouve. Flaubert écrit, par exemple, à sa maîtresse, Louise Collet, « Le bonheur est comme la vérole. Pris trop tôt, il peut gâter complètement la Constitution. Tandis qu'au contraire, nous dit-il dans le dictionnaire des idées reçues, la douleur a toujours un résultat favorable. » Même au XXe siècle, Anatole France explique encore, je cite, « que la bêtise, c'est l'aptitude au bonheur. » Fin de citation. De nos jours, au contraire, le bonheur constitue la norme des normes auprès de laquelle les autres valeurs tirent leur légitimité. Une large majorité de Français, y compris les élites, a non seulement légitimé le bonheur, mais lui a conféré une place centrale dans les systèmes de croyance, de sens et de valeur. Il s'agit d'être heureux, le plus heureux possible, et l'aspiration individuelle au bonheur n'a de borne que le bonheur d'autrui. Faire l'histoire du bonheur, c'est par exemple essayer de mieux comprendre ce bouleversement de l'univers normatif. Au départ, il s'agit d'une gageure. Peu d'historiens avaient abordé le sujet, et ce sont les avancées de l'histoire culturelle, notamment celles d'Alain Corbin, qui m'ont permis de faire accepter un tel projet de thèse de doctorat. J'utilise dans mes recherches les méthodes de l'histoire sociale et culturelle des représentations, qui est donc une branche de l'histoire savante. J'ai ainsi réuni un matériel documentaire large et composite. Je me suis servi des ouvrages dédiés au bonheur. J'ai réuni 11 784 imprimés, dont le titre contient le mot « bonheur » ou un terme appartenant au champ sémantique du bonheur. J'ai étudié également des films à succès, 7 films à succès par année étudiés, qui indiquent la plus ou moins grande influence des diverses déclinaisons du bonheur. Parce que le problème, c'est que dans les imprimés, il y avait des imprimés qui étaient à compte d'auteurs, d'autres qui étaient de francs succès. Et l'intérêt des films, c'est de voir ce que les gens ont vu, ont entendu, donc de voir les discours auxquels ils ont été exposés. Et puis, j'ai pris également une centaine de documents écrits par des contemporains du second XXe siècle, dont le titre ne contient pas bonheur, mais qui témoignent de l'évolution des valeurs et qui ont une certaine importance. Je pense des ouvrages de Simone de Beauvoir, François Zolto, Albert Camus, des choses comme ça, des intellectuels de l'époque, on va dire. Un grand nombre de substantifs déclinent l'idée du bonheur et j'ai retenu les ouvrages comportant dans leur titre les mots suivants que je vous délivre par ordre alphabétique. Allégresse, béatitude, bien-être, contentement, euphorie, extase, félicité, gaieté, joie, jouissance, plaisir, satisfaction, sérénité et volupté. Bonheur est, de très loin, le plus utilisé de 1945 à nos jours. C'est un terme généraliste et positif qui renvoie aussi bien aux sensations qu'aux sentiments, à la raison qu'à la passion. Plaisir, joie et bien-être sont ensuite les plus employés. Mais ces trois mots ne sont pas exactement synonymes les uns des autres. Chacun désigne une certaine idée de la bonne vie et leur évolution, l'évolution de leur usage, s'il y a les clivages des représentations du bonheur. Vous voyez désormais derrière moi s'afficher normalement « La technique marche, c'est fantastique ». Un graphique représentant donc les livres, les ouvrages, dont le titre comprend « Joie, plaisir et bien-être ». Vous voyez que « joie », qui est au début celui qui fait le plus publié finalement, la joie désigne un sentiment intérieur, positif, intense et plein. Jusqu'en 1974, joie est plus utilisée que plaisir. Ce dernier, il est plus lié au sens, il désigne une expérience positive obtenue par un stimulus. Ce dernier dépasse-joie en 1974 et, comme vous le voyez, l'écart n'a cessé de se creuser. Bien-être a paradoxalement pris le sens de bien-avoir et sa construction sémantique rend hommage à la conception traditionnelle, la conception éthique traditionnelle, qui veut que l'être soit plus digne que l'avoir. Depuis les années 1970, la signification du bien-être, qui était jusqu'alors cantonnée au confort matériel, bien cette signification s'est enrichie et il renvoie désormais à un ensemble de pratiques jugées agréables et centrées sur le corps, ainsi qu'à une dimension spirituelle. Son emploi est de plus en plus fréquent dans les titres, il a dépassé joie depuis 1995 et il atteint presque le niveau de plaisir aujourd'hui, depuis les années de Mimble. Eh bien, cet usage et cet emploi, qui est de plus en plus fréquent, manifeste le caractère aujourd'hui central de ce type de représentation du bonheur, c'est-à-dire le bonheur comme une forme de bien-être. Alors, ce corpus me permet d'étudier les représentations du bonheur dans leur diversité, des plus anciennes jusqu'aux plus nouvelles, et puis d'apprécier leur prégnance, leur influence respective. Faire l'histoire du bonheur en se cantonnant aux idées me paraissait toutefois insuffisant. Je souhaitais tenter d'embrasser les expériences du bonheur, c'est-à-dire la manière dont les individus ont été heureux, les niveaux de bonheur, les différentes façons par lesquelles ils construisaient et construisent leur bonheur. Pour ce faire, j'utilise des enquêtes sociales, pour obtenir une vision macro-sociologique, et pour voir les choses de plus près, j'utilise des journaux intimes, pour voir au plus près des acteurs comment ils ont pu construire leur bonheur. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous faire comprendre comment s'est déroulé le processus de conversion au bonheur, c'est-à-dire comment on est passé d'un monde dans lequel le bonheur était finalement assez rejeté, voire les citations du début, à un monde où aujourd'hui le bonheur est valorisé. Et cette conversion n'allait pas de soi. Ensuite, j'envisagerais les conséquences de cette conversion du point de vue du bonheur de tous et de chacun, en m'intéressant notamment aux expériences du bonheur dans la France des années 1945 à nos jours. Reprenons le fil où je l'ai laissé il y a quelques minutes. Au début du XXe siècle, le bonheur est encore largement déconsidéré. Dans l'entre-des-guerres, le front populaire avait sans doute entrepris d'ouvrir la porte du bonheur, de libérer la jouissance, mais la parenthèse est vite refermée par la victoire allemande de 1940. L'interprétation officielle, exprimée notamment par Alfred Sauvy, un grand démographe de l'époque, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, relie en effet la défaite à l'oubli de la puissance. En gros, le désir de bonheur, le confort, auraient affaibli les Français, et c'est pour ça que les Allemands auraient gagné. Nous dit-on. Cette interprétation, c'est une interprétation vichyste, bien évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas remise en cause à la libération. À la libération, qu'est-ce qu'on dit aux Français ? Les Français doivent investir. Tel est l'objectif posé par De Gaulle, puis par les gouvernements suivants. C'est également ce productivisme, il fait largement consensus, du monde rural jusqu'au monde ouvrier. Pensons à la CGT, le slogan de la CGT de Benoît Frachon, c'est « Retroussons nos manches », en 1944 jusqu'à 1946. Il en va de même pour les élites. Les élites traditionnelles, leurs pratiques sont souvent informées par la grandeur nationale ou la gloire individuelle. Quant aux élites progressistes, elles, elles valorisent l'action, la volonté et l'engagement. Pensez à ce que peut écrire Sartre au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il faut s'engager, on n'est pas dans la recherche du bonheur. Dans les deux cas, le travail et l'effort font l'objet d'éloges, tandis que le bonheur ne sert à rien. On a là une éthique volontariste, un souci de la grandeur qui constitue des entraves au déploiement du bonheur. Il en est de même des normes religieuses et notamment catholiques pour lesquelles le bonheur s'obtient au paradis. Si et seulement si, le croyant a respecté, observé les principes religieux. Dès lors, la question du bonheur de ce savoir heureux, qui s'y est maintenant, n'est pas la plus importante. Au contraire, elle risque de conduire l'individu vers la vanité, finalement. J'attire votre attention sur la très forte proximité entre notre bonheur, ce que nous, aujourd'hui, on considère comme le bonheur, et ce que les chrétiens peuvent considérer comme étant de la vanité. Le bonheur, finalement, c'est une forme de vanité dans un contexte chrétien traditionnel. Celui qui se pense comme étant heureux, il n'est pas très loin de celui qui se glisse dans le sentier de la vanité. Et que font les chrétiens traditionnellement de la vanité ? La rhétorique chrétienne, aussi bien théologique qu'artistique, a longtemps mis l'accent sur cette vanité pour la condamner. Certes, évidemment, la religion chrétienne n'exclut pas toute forme de contentement. L'homme doit ainsi savoir apprécier les présents divins au premier rang desquels se trouve la vie, bien évidemment. Pourtant, force est de reconnaître qu'au sein de la tradition catholique, le bonheur ici-bas n'est pas premier. La morale républicaine, non plus, n'accorde pas la première place au bonheur individuel. Les républicains ont, en effet, tenté de recréer une sacralité laïcisée pour garantir la paix sociale. Mais depuis Tocqueville, qui analysait les passions démocratiques, ou Gabriel Tarde, chez qui on voyait s'exprimer une phobie de la foule, eh bien, depuis cette époque, le XIXe siècle, les élites françaises ont nourri une suspicion à l'égard de la poursuite du bonheur qui risquait de mener au désordre social. C'est l'une des raisons de ce qu'Obsbohm a mis en évidence de l'invention des traditions qui sanctifient un nouvel ordre des choses sans le rattacher à un plan divin. Ou encore, c'est également l'une des raisons du culte des grands hommes. Que raconte la République ? La géographie républicaine nous dit comment ils ont su sacrifier leur bonheur sur l'autel de la collectivité. C'est ça, souvent, un grand homme. Ce dispositif, au sens foucaldien du terme, un dispositif éthique incitatif qui limite la prégnance du bonheur. Le primat accordé aux devoirs religieux ou laïcs et le productivisme limitent ainsi la place du bonheur dans la société française en 1945. Dans les imprimés et les films avec succès, les diverses déclinaisons de la vie heureuse ne se déploient qu'au sein de la vie privée des individus. Le bonheur y reste cantonné et ne prétend pas régir le domaine public en aucun cas. A la libération, il n'est donc qu'une divinité, une valeur de seconde zone. Le cinéma grand public peut fournir un premier point d'entrée dans l'évolution des valeurs. Tandis que les années 1940 voyaient le triomphe du film noir. Les années 60 sont marquées par le film d'action ludique à l'image de James Bond que vous voyez s'afficher derrière moi. Vous connaissez tous James Bond. Je vous rappelle que Bond est loin d'être un héros tragique. Il prend du bon temps en compagnie des James Bond girls et il accomplit son devoir d'agent secret avec plaisir. Dans le cinéma français, les personnages incarnés par Jean-Paul Belmondo, d'abord icône de la nouvelle vague dans A bout de souffle, puis vedette internationale signale également une modification de la hiérarchie des valeurs à travers le succès remporté par Cartouche ou l'homme de Rio, par exemple. Ces films construisent l'image d'un héros à la recherche de son bonheur. Ces aventures, c'est très net dans les trois films, résultent de sa quête personnelle et non de l'accomplissement d'un quelconque devoir. Deuxième exemple, les films de guerre qui sont également des témoins de l'évolution. Je vous explique mon raisonnement à l'avance. Dans un film de guerre, d'habitude, quand on parle de la guerre, la question du bonheur, elle n'est pas là. Ce n'est pas la question qui se pose. Et là, vous allez voir qu'au fur et à mesure entre les films de guerre des années 40 et les films de guerre des années 80, il y a eu une évolution, on se met à parler du bonheur. C'est-à-dire que si même dans les films de guerre, on se met à parler du bonheur, c'est signe qu'il y a une consécration de la valeur. Dans les bataillons du ciel, en 1947, dédiés à la gloire des parachutistes, soutenus par les pouvoirs publics et français, dans ce film, la question du bonheur n'est pas présente. Les héros sacrifient leur bonheur et leur vie pour l'intérêt général. C'est assez simple. Deuxième film, Tant qu'il y aura des hommes, réalisé par Fred Zidman, avec Burt Lancaster, Montgomery Cliff, Frank Sinatra, c'est un immense succès en 1954 et ça reste dans la même veine. Ce film raconte l'histoire de soldats qui sont cantonnés à Hawaï à la veille de l'attaque japonaise de Pearl Harbor, puis lors de cette attaque. Il montre que les soldats souffrent de leur formation, mais il justifie finalement l'absence de bonheur parce que la stricte discipline qu'on leur impose se révèle nécessaire lors de l'affrontement. En gros, il faut bien que les soldats souffrent parce qu'après, ce sont des bons soldats. C'est un peu ça la morale. Finalement, ce film valorise le sacrifice et l'héroïsme exigés de ces hommes. En revanche, dans MASH de Robert Altman, sorti en France en mai 1970, l'évolution de la place du bonheur s'avère aisément lisible. Ce film, c'est une comédie satirique qui évoque une antenne chirurgicale pendant la guerre de Corée. On a là un film anti-militariste. Le propos, en gros, c'est d'écrire la guerre comme une boucherie superflue. Et ce film ridiculise la discipline désuète et inutile. Les héros, des chirurgiens qui font très efficacement leur travail, essaient par tous les moyens de se distraire et d'être heureux. et le réalisateur valide la recherche du bonheur y compris en temps de guerre. Ce film a déclenché une polémique mais son succès s'il y a une évolution de la place du bonheur dans les valeurs. Full Metal Jacket de Kubrick, sorti en 1987, parachève la démonstration. Il raconte la formation des recrues puis dans une seconde partie les combats au Vietnam. Ce film est également anti-militariste. Il évoque directement le bonheur des soldats et il critique la guerre parce qu'elle empêche d'être heureux. C'est particulièrement manifeste lors de la première partie du film face à la violence et à la cruauté du sergent instructeur la recrue Baleine c'est son surnom parce qu'il est gros finit par se suicider incapable d'être heureux alors même qu'il a fini après moultes difficultés par réussir sa formation. Donc à travers l'étude des films de guerre à succès on constate donc une évolution de la place du bonheur tandis que les premiers films n'en parlent pas ou peu les derniers l'évoquent directement à de nombreuses reprises. Certes la transformation du traitement provient partiellement d'une inversion des représentations relatives à la guerre évidemment mais ce qui est intéressant pour mon propos c'est que cette critique de la guerre elle se fait au nom de l'idéal de vie heureuse au nom du bonheur signe d'une évolution majeure dans l'univers des valeurs. Outre les films d'action et de guerre le nouveau genre cinématographique constitué par les films intimistes signale aussi le sacre du bonheur dans les années 60-70. Un homme et une femme de Claude Lelouch Les choses de la vie de Claude Sauté ou encore Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat proclament un droit au bonheur et à l'expression de sentiments intimes à la réflexion et au retour sur soi acclamés par la critique ce sont également des films à succès surtout dans les grandes villes et particulièrement à Paris. Pour mieux faire comprendre l'évolution prenons l'exemple de Vincent, François, Paul et les autres dont vous avez l'affiche derrière moi. C'est un film de Sauté qui est sorti en 1974. Le film raconte l'histoire d'un quatuor de personnages au triom Vincent, François, Paul il faut ajouter Jean un jeune boxeur qui est joué par Depardieu qui est sur l'affiche et parmi ce groupe d'amis on a deux héros stoïciens Vincent, le chef d'entreprise et François, le riche médecin. Ceux-là ne se livrent pas ils font constamment bonne figure alors que tout s'effondre autour d'eux mais ils finissent malheureux et ne seront pas sauvés par le réalisateur. Ce film rend caduques les règles de réserve et de refus des sentiments il favorise l'attention à soi et propose comme objectif un idéal de vie heureuse et non de vie glorieuse. Depuis les années 70 cette manière à l'époque innovante de présenter les héros s'est banalisée la série par exemple qui s'appelle Le cœur des hommes d'inspiration intimiste mais de qualité sans doute cinématographique moins élevée que les films de sauté et bien cette série signale que la légitimité du retour sur soi et de l'attention au sentiment s'est accrue au 21ème siècle. Soutenus par l'essor de l'individualisme et le nourrissant à leur tour ces films mettent en scène le bonheur individuel. Rares sont en effet les films où les spectateurs sont invités à trouver leur bonheur dans l'action collective plutôt que dans leur quête personnelle. Les héros des films d'action comme des films intimistes sont heureux de leur propre succès. A partir de 1968 les films incitent plus fréquemment à se libérer des coutumes sociales désuètes. Surtout ils conseillent de s'épanouir de manière autonome. L'épanouissement et l'autonomie étant deux maîtres mots des années 1968. J'en prendrai également toujours un exemple cinématographique. Alexandre le bienheureux un film d'Yves Robert que je vous invite à regarder fournit une illustration assez claire de cette évolution. Alors je vais un peu le spoiler vous ne m'en voudrez pas le plaisir diégétique est important mais je suis sûr que vous l'aurez en regardant le film malgré tout. Ça raconte l'histoire d'Alexandre joué par Philippe Noiré que vous voyez sur l'affiche. C'est un paysan aisé qui a trimé toute sa vie et dont la femme meurt. Au lieu de porter le deuil au lieu d'être malheureux comme on pourrait s'attendre dans un récit classique et bien pas du tout sa femme était une mégère et Alexandre arrête de travailler et passe la totalité de ses journées dans son lit à dormir boire manger et jouer de la musique le bonheur quoi. Rapidement il fait des émules auprès des autres villageois et sa conduite crée la polémique. Marlène Jobert le séduit un temps ils vont se mettre ensemble ils vont se remarier mais au moment de se remarier alors qu'ils sont dans l'église ils décident de s'enfuir libre et heureux et le regard du réalisateur valide les actes de ce héros il y a des manières de filmer qui montrent l'assentiment et là clairement le réalisateur est une grande focale et on a l'impression que c'est bien ce que fait Alexandre. Je ne suis pas là pour critiquer d'ailleurs mais simplement pour constater une évolution. Donc le regard du réalisateur valide les actes de ce héros affranchis des règles sociales et autonomes. Rien ne doit venir s'opposer à la légitime aspiration individuelle au bonheur nous dit-il en substance. Dans l'édition le nombre d'ouvrages consacrés au bonheur augmente considérablement au cours du second vingtième siècle. Vous voyez ici un autre graphe c'est l'ensemble des publications liées au bonheur dont je vous ai parlé tout à l'heure les 11 784 ouvrages. J'en ai fait donc un graphe et vous voyez que jusqu'aux années 1960 on est à peu près dans une stagnation et à partir de la fin des années 60 l'augmentation est très nette puisqu'on passe de 100 ouvrages publiés environ à plus de 600 par an. Donc c'est fois 6. Alors bien évidemment on publie beaucoup plus de livres en France depuis les années 60 mais j'ai fait le calcul j'ai d'autres graphiques que je ne vous montrerai pas aujourd'hui mais d'autres graphiques où je rapporte le nombre d'ouvrages publiés par rapport à l'édition totale et la courbe à exactement la même allure. Simplement il y a moins de chiffres c'est moins parlant puisque là on parle de 100 à 600 je trouve ça plus parlant mais la tendance est exactement similaire croyez-moi. Donc le bonheur en gros est un créneau porteur et c'est la demande qui conduit les éditeurs puisque souvent les titres sont donnés par les éditeurs je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà publié des livres mais le titre c'est souvent une négociation entre l'auteur et l'éditeur et l'éditeur veut que ce soit un titre vendeur évidemment. Donc c'est la demande certainement qui conduit les éditeurs à multiplier les titres dédiés au bonheur. A cet égard je prendrai un exemple de la politique des traductions et mon exemple porte sur les romans à l'eau de rose. Personne ici dans cette salle de docteux esprit évidemment ne connaît Barbara Cartland. Personne. On ne lit pas ça à l'université ouverte. Bon, je vais quand même en parler. Barbara Cartland donc une autrice de romans à l'eau de rose américaine qui a écrit des centaines d'ouvrages en tout cas plus de cent pas exactement combien mais plus de cent et bien en français elle aligne pas moins de 16 ouvrages dont le titre comporte bonheur. C'est quand même important. Et ce qui est assez intéressant c'est que sur ces 16 publications une seule comporte happiness bonheur en anglais dans le titre original. C'est à dire qu'en fait les éditeurs ont pris le parti de traduire des termes qui évoquaient la plupart du temps l'amour love hurt le coeur par le mot bonheur afin d'attirer les lecteurs. Et à l'inverse si on regarde les titres américains il n'y en a aucun où il y a happiness qui n'aurait pas été traduit par bonheur. C'est à dire que en France à ce moment là les éditeurs choisissent de traduire love par bonheur en se disant ça va être plus vendeur ça va mieux se vendre. Dans le domaine scientifique le bonheur devient également un objet d'étude légitime. Jusqu'au tournant des années 60-70 les scientifiques délaissaient l'étude du bonheur au profit d'objets de recherche plus dignes plus sérieux le mailer les conditions de travail des choses comme ça. Alors on a quelques exceptions à son retour des Etats-Unis Claude Lévi-Strauss dans cette salle je pense par contre on a tous lu Claude Lévi-Strauss et bien Claude Lévi-Strauss avait bien écrit un article sur la technique du bonheur aux Etats-Unis c'était le titre de l'article mais dans cet article il s'y montrait partagé et l'ont retrouvé chez lui les résistances au bonheur étudiées précédemment c'est-à-dire qu'en gros il nous disait oui le bonheur c'est quand même très américain c'est pas super etc. Bien en revanche dans les années 70 les choses changent en 1972 le centre de recherche sur le bien-être CEREB est créé en France c'est un centre de recherche public l'OCDE réunit la même année un groupe de chercheurs sur le thème du bonheur et du bien-être à partir de 1973 sous l'égide de la Communauté Économique Européenne la CE l'ancêtre de l'UE et bien sous cette égide est mis en place un baromètre régulier de mesures du bien-être subjectif le politique fait également allégeance à la nouvelle norme dès 1969 le rapport annuel du concours de l'ENA stigmatise les candidats qui je cite manque d'humour et de gaieté on craint à les entendre que l'administration ne devienne bien triste et beaucoup trop sérieuse et si la haute administration et les grands corps de l'Etat deviennent des lieux géométriques de lugubres forts en thème comment fourniront-ils une France heureuse fin de citation alors bien évidemment le rapport annuel du jury de l'ENA c'est un document à diffusion confidentielle mais ça signale tout de même le mouvement d'ascension du bonheur auprès des élites et bientôt la consécration devient officielle le ministère de la qualité de la vie est créé par Giscard dès après son élection en 1974 alors en fait ce n'est qu'un ministère de l'environnement ce ministère de la qualité de la vie mais son titre constitue une reconnaissance cette qualité de la vie officialisée au plus haut niveau de l'état valide le légitime désir d'une vie de qualité signe des temps les porteurs de valeurs concurrentes du bonheur individuel sont contraints de s'adapter à l'ascension du bonheur prenons l'exemple du PCF le parti communiste français le PCF envisage l'harmonie des lendemains qui chantent mais ses héros ne tentent que rarement de préciser cet horizon plus précisément les communistes semblent avoir été tentés un moment par une réflexion sur le bonheur mais ils l'ont abandonné dès 1947 après avoir été évincés du gouvernement pour susciter l'engagement il s'appuie moins sur le bonheur à venir que sur le malheur des temps présents si bien que la représentation de la vie heureuse est laissée en friche à l'appréciation de chacun le bonheur individuel le mot est récusé comme un idéal petit bourgeois et l'harmonie collective est jugée comme allant de soi dans un monde socialiste après le grand soir elle découlera naturellement de la satisfaction des besoins de chacun dans ce cadre l'aspiration au bien-être est légitime mais elle passe au second plan reléguée derrière les impératifs de la lutte révolutionnaire celle-ci nécessite sacrifice de soi et héroïsme le bonheur est différé et n'est pas constitué en normes justificatrices c'est toujours le cas en mai 68 la CGT s'oppose aux étudiants souhaitant jouir sans entrave ainsi que dans les années suivantes la CGT critique l'idéal d'autogestion et d'autonomie ouvrière proposée par la CFDT alors je vous rappelle que la CFDT des années 70 n'a rien à voir avec la CFDT d'aujourd'hui les choses ont bien évolué ce n'est pas un syndicat réformiste au contraire c'est un syndicat qui est à la pointe de la lutte pour l'autogestion etc. bref et donc la CFDT propose cet idéal mieux adapté à l'aspiration au bonheur Iketnouk mais l'idéal communiste et avec lui le modèle du bonheur différé parce que c'est ça finalement on diffère son bonheur pour lutter et ça viendra après et bien cet idéal du bonheur différé est mis à mal au cours des années 70 et les succès électoraux communistes déclinent face à ce reflux certains communistes n'hésitent pas à s'adapter aux nouvelles exigences des citoyens en juin 1979 dans les Yvelines pas très loin d'ici paraît Bonheur et Liberté publication des communistes de la section de Clé sous bois dans les Yvelines et Bonheur et Liberté c'est le nouveau titre du journal du périodique qui remplace Yvelines spéciale région avec de la couleur une conception plus moderne plus agréable à la lecture dans l'éditorial du numéro 1 les justifications de ce titre quand même très étonnant pour un périodique communiste dans un périodique communiste le titre Bonheur et Liberté j'attire votre attention je ne sais pas si les jeunes maîtrisent bien les valeurs dans le monde communiste à la limite ce serait plus bonheur et égalité mais revendiquer le bonheur et la liberté pour un périodique communiste c'est quand même très étonnant ils essayent de justifier mais leur justification ne doivent pas tromper l'historien le choix découle d'une tentative d'adaptation du discours aux aspirations individuelles et aux aspirations nouvelles de fait que des communistes revendiquent la liberté et le bonheur signale bien la force d'attraction de ces deux idéaux de ces deux valeurs et partant le sacre du bonheur individuel dans la même veine la pastorale religieuse évolue considérablement au cours du second 20ème siècle parce que les églises se vident et que les préceptes religieux sont de moins en moins respectés vous le savez la clergé perçoit cette déprise et adopte une stratégie révélatrice de la nouvelle configuration sociale des valeurs prenant acte de la désaffection provoquée par le mépris du monde traditionnel l'église s'engage dans une rénovation de son image autour de la question du bonheur afin de mieux se positionner elle a recours aux dernières technologies en termes d'études de marché elle commande des études à l'IFOP qui s'est créée peu de temps avant en 1954 en 1959 donc une enquête d'opinion sur le catholicisme se focalise sur une cible cruciale les jeunes une question y explicite l'un des problèmes de diffusion du catholicisme la religion est-elle pour ou contre le bonheur ici bas ayant délimité l'obstacle les chrétiens lancent l'offensive autour de la question du bonheur je prendrais un exemple local en Bretagne il y a des études qui ont été faites notamment par Yves Lambert qui a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelle Dieu change en Bretagne et il montre je cite que la religion s'est mise au service de la poursuite d'un bonheur intramondin à dimension spirituelle il n'est plus question de péché mortel ou de châtiment divin et très peu de l'enfer du purgatoire ou de la providence Dieu est davantage défini comme un Dieu amour je ne sais pas si vous avez regardé récemment je vous invite elle est magnifique la série The Young Pop de Sorrentino avec Jude Law dans le rôle du pape ça correspond tout à fait à ce que je vous dis je vous invite c'est une des meilleures séries de ces deux trois dernières années à mon avis le message chrétien est donc édulcoré de ses aspects doloristes et son centre de gravité se déplace vers la dimension apaisante de la foi en témoigne la réorientation pastorale initiée par le concile de Vatican II ainsi que l'offensive je pèse mes mots l'offensive éditoriale chrétienne autour du bonheur le corpus d'ouvrage comportant bonheur celui dont je vous parlais tout à l'heure contient une très forte proportion de livres chrétiens j'en prendrai un exemple parmi d'autres en 1970 J.M. Poyer c'est un théologien il a participé aux commissions catholiques sur la question des plaisirs il publie chez Cerf un éditeur chrétien l'époque un ouvrage autorisé parmi les plus hautes instances ecclésiastiques il y a tous les tampons de l'église donc c'est validé et dans ce livre il plaide pour un réexamen de la question des plaisirs en déployant la notion de sensus fidelium c'est à dire la capacité subjective de discernement des fidèles que l'on oppose parfois au magistère pontifical son argumentation est très révélatrice si les fidèles rejettent le régime draconien à l'égard du bonheur ils ont par leur sensus fidei raison en d'autres termes le client est roi c'est ça que ça veut dire et l'église doit s'adapter à la nouvelle configuration sociale des valeurs désormais le bonheur est sacré cette dévaluation des croyances religieuses et politiques permet de comprendre en creux l'essor de la morale du bonheur selon Edgar Morin je cite de la vacance des grandes valeurs naît la valeur des grandes vacances et plus largement du bonheur alors la citation est jolie c'est pour ça que je vous la livre mais à mon avis elle oublie quand même quelque chose d'important ce sont les raisons qui expliquent le succès du bonheur de manière positive de fait l'ascension du bonheur est également liée à des argumentations internes auparavant deux arguments entravaient le droit au bonheur deux principaux arguments on avait un premier argument que nous avait asséné la bruyère en 1688 dans les célèbres caractères c'est un argument qui est très connu j'ai fait une étude sur les dictionnaires de citations j'ai pris tous les dictionnaires de citations qui avaient été publiés dans la période qui m'intéresse et j'ai regardé toutes les citations sur le bonheur et c'est une de celles qui est le plus citée qu'on retrouve partout donc c'est quelque chose qui est connu d'ailleurs je pense que vous la connaissez donc je cite la bruyère il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères fin de citation donc en fait ça veut dire que longtemps on a estimé que le scandale du malheur du monde nous interdisait d'être heureux on ne pouvait pas se dire heureux vouloir être heureux parce que le monde était malheureux premier élément première entrave deuxième entrave le bonheur des uns fait le malheur des autres ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que le bonheur était pensé comme un jeu à somme nulle les jeux à somme nulle c'est les jeux comme le poker ou comme les échecs le poker si je gagne vous perdez ou si vous gagnez j'ai perdu pareil pour les échecs c'est à dire qu'on ne gagne qu'en faisant perdre quelqu'un d'autre c'est à dire qu'on pensait le bonheur comme quelque chose d'injuste il y avait une sorte d'injustice du bonheur puisque celui qui était heureux il avait forcément nécessairement volé son bonheur à quelqu'un d'autre et bien au cours des années 1950-1980 ces deux idées perdent une grande partie de leur force argumentative de leur influence désormais prévoit l'idée selon laquelle le bonheur de chacun peut se construire sans priver autrui du sien l'individu peut et doit même agir pour tenter de réduire les inégalités sociales il ne s'agit pas d'oublier totalement le politique mais il n'est pas utile il n'est plus jugé utile de s'empêcher d'être heureux au nom de l'injustice mondiale j'en voudrais une preuve une discussion entre Camus La Bruyère et Beauvoir Albert Camus répond ainsi à La Bruyère évidemment à travers les siècles La Bruyère décédait depuis longtemps et il affirme je cite il n'y a pas de honte à être heureux ni à préférer le bonheur en gros pour Camus être bien doté et ne pas être heureux est donc absurde et inutile qui plus est il y a une forme d'immoralité puisque finalement celui qui est bien doté et qui ne se dit pas heureux prive les victimes de leur seule possibilité c'est à dire de se plaindre de leur malheur et finalement quand on est bien doté à la limite la seule chose que ceux qui le sont moins peuvent faire c'est se plaindre et donc Camus nous dit que ça va pas et il discute ensuite avec Beauvoir et là on voit bien que le débat d'idées revalorise le bonheur en argant de son utilité pour autrui Camus dans le débat qu'il oppose à Beauvoir retourne l'argument de l'illégitimité du bonheur non seulement il note rien à autrui mais encore nous dit Camus il aide à lutter pour eux et Camus de conclure oui je trouve regrettable cette honte qu'on éprouve aujourd'hui à se sentir heureux ce propos n'est pas rhétorique un renversement des croyances est à l'oeuvre dans la seconde partie du XXe siècle le XIXe siècle associait le bonheur à l'égoïsme à la bêtise ce que je vous ai dit tout à l'heure les années 70 sont plutôt celles de la redécouverte de ses qualités les psychologues Robert Castel a écrit un essai fin des années 70 qui s'appelle homo psychologicus qui montre l'influence sociale croissante des psychologues et bien ces psychologues qu'est-ce qu'ils racontent ? que le bonheur et le sens de la justice vont de pair et qu'au contraire la frustration conduit à la perversion cette évolution est manifeste dans les fictions le tueur psychopathe à l'enfance malheureuse devient l'archétype du méchant pensez à psychose on est loin de fantomas au début du XXe siècle qui jouit de ses forfaits là aujourd'hui dans les fictions l'archétype du méchant c'est plutôt quelqu'un de malheureux et dont le malheur l'a entraîné à la méchanceté sur le plan politique pareillement l'homme juste n'a plus besoin d'une conscience malheureuse pour porter secours à autrui ce n'est plus nécessaire au contraire son bonheur va le rendre disponible se mettons à penser donc il y a une évolution des croyances en 2008 une étude publiée dans le British Medical Journal des livres médicaux des publications périodiques de références dans le monde médical anglo-saxon a même montré que le bonheur était contagieux et se propageait selon un modèle épidémique c'est le même modèle que le coronavirus franchement on ne doit pas nous mettre en quarantaine parce qu'au contraire on diffuse du bonheur la démonstration selon laquelle il était efficace d'être heureux s'est également imposée aux contemporains aux Etats-Unis Elton Mayo a le premier souligné l'importance des liens informels et affectifs pour l'organisation de la production au cours de l'enquête Hawthorne entre 1927 et 1932 cette enquête est fondatrice du renouveau des techniques madalgériales le bonheur a été associé à la productivité dans la France des années 1960 1980 ce mouvement s'est poursuivi depuis les années 2000 on crée dans les grosses boîtes des chief happiness officers qui sont là des CHO qui sont là pour essayer de rendre les salariés heureux parce que les salariés heureux sont plus performants plus productifs ils s'absentent moins ils acceptent plus de charges de travail etc alors susciter l'adhésion par la satisfaction est assurément un mécanisme de contrôle social opératoire au sens à nouveau foucalien du terme c'est un dispositif social de gouvernement des corps et des âmes bien sûr certes dans cette perspective le bonheur reste subordonné à un idéal d'efficacité de fait l'impératif de la performance se maintient sans être submergé par le bonheur vous ne voudriez pas croire à m'entendre qu'évidemment il n'y a plus d'autres valeurs que le bonheur il faut rester performant c'est quelque chose de très important dans la société contemporaine en tout cas dans le ciel des valeurs je distingue bien ce que je raconte ça ne signifie pas forcément que j'y adhère je parle du monde dans lequel du monde des représentations quoi qu'il en soit la découverte de l'efficacité du bonheur permet de mieux le valoriser certains acteurs de surcroît instrumentalisent cette valeur montante et s'en servent pour leur profit ce faisant ils alimentent son crédit les spécialistes du marketing ont en effet identifié le problème éthique auquel la société de consommation se confronte il s'agit de la culpabilité associée à la jouissance et à la consommation destruction des biens jusqu'aux années 60 quand on consommait c'est pas très bien vu parce qu'on détruit on jouit en consommant éventuellement donc on est un peu coupable et Ernst Dichter l'un des pères des études de motivation du marketing etc. écrit ainsi je cite le problème qui se pose maintenant à nous est celui de faire croire à l'américain moyen qu'il suit la morale lorsqu'il a des envies fin de citation l'un des stratagèmes consiste à transformer le système de croyance afin que l'éthique nouvelle valide la société de consommation dans cette perspective le bonheur de chacun est une arme très efficace les experts en communication l'utilisent et soutiennent la vie heureuse dans la hiérarchie des valeurs cette déculpabilisation réalisée les produits pourront s'écouler jouissance et vie heureuse sont mises en scène sur un grand nombre de supports devenus omniprésents dans la vie des contemporains les magazines et les publicités le déploient à l'envie et vous savez qu'on est de plus en plus on subit des messages publicitaires de plus en plus nombreux à partir de 1973 la presse grand public consacre le marronnier du bonheur chaque année vous voyez dans les magazines un dossier dans le bonheur sur le bonheur qui de même les publicités évoquent toujours plus ou moins explicitement le bonheur Nutella MMA le Club Med promettent ainsi respectivement du bonheur à tartiner le bonheur assuré ou très modestement tous les bonheurs du monde sans être aussi explicite toutes les publicités convoquent son idée pour tenter d'exaspérer le désir du client potentiel en répétant les mêmes thèmes la publicité renforce l'influence de la version consumériste du bonheur et participe de la conversion au bonheur cette influence des marketeurs de l'entreprise de la publicité dans la conversion au bonheur explique peut-être pourquoi la recherche sur le bonheur est parfois encore cataloguée comme un champ de droite pourtant je ne crois pas qu'il faille l'y cantonner ce n'est pas parce que les promoteurs du bonheur en peut être de droite qu'il faut le leur laisser quoi qu'il en soit notons au terme de cette première partie que faire l'histoire du bonheur a donc permis d'en démontrer le sacre l'existence de cette conférence si je suis là et s'il y a eu plusieurs conférences les années passées sur ce même thème résulte du processus de conversion au bonheur qu'il me soit maintenant permis dans une seconde partie un peu plus courte d'évoquer les bonheurs des français pour l'instant on n'a pas encore vraiment abordé le contenu du bonheur et les différentes constructions individuelles alors je ne voudrais pas laisser le public à la manière des compteurs mais je voudrais entrer un peu plus précisément dans les définitions que les contemporains nous ont donné au bonheur et dans leur façon d'être heureux quelles ont été les différentes constructions du bonheur quels ingrédients ont été incorporés dans les récits faire l'histoire du bonheur permet-il de connaître l'évolution des français et puis une question cabrélienne est-ce que c'était mieux avant pour mieux montrer ce que j'entends par construire sans bonheur je voudrais présenter un extrait de récit qu'on peut qualifier de roman personnel il s'agit d'une lettre envoyée à l'Express en 1957 par un ouvrier ajusteur de 28 ans équipé de l'eau du gaz de l'électricité de la radio et d'une voiture et dont la concubine est enceinte qui répond à la question suis-je heureux ? suis-je heureux ? question mal posée oui je suis heureux je mange toujours à ma faim je suis bien habillé et je vis encore libre dans un pays pas encore trop fasciste je peux pratiquer librement ma religion qui me plaît c'est le catholicisme parce que j'ai la flemme de changer mes goûts me portent vers la religion réformée non je ne suis pas heureux une organisation sociale stupide et décadente m'empêche d'épouser tout de suite la fille que j'aime et m'oblige à l'attendre de longues années à la voir se dessécher sur pied un allemand commande à l'armée à laquelle je vais bientôt donner 24 à 30 mois de mon temps je suis obligé de me priver du superflu et encore d'une part de superflu je pense qu'il est normal humain de désirer confusément et sans aucun espoir conduire une Alpha Roméo sprint voyager aux îles sous le vent avoir une piscine d'aller de marbre quelque part dans les quises de Floride et une bibliothèque d'édition originale reliée en plein marocain mais le fait de rouler en arronde de passer quelques jours par an en Provence et huit jours dans un petit village espagnol d'avoir une petite bibliothèque m'apparaît déjà comme un tel luxe que je ne suis pas loin de me trouver comblé il est très rare que j'éprouve un sentiment de privation durable au fond une seule chose me manque et surtout m'a manqué dès les années précédentes une chambre pour moi qui serait mon domaine je couche dans une pièce vaste et agréable mais où toute la famille doit avoir accès à tout moment fin de citation cet ouvrier fortement politisé n'est pas représentatif j'insiste mais sa réponse illustre le processus de construction du bonheur qu'est-ce qu'il fait ? il établit un bilan contrasté des éléments signifiants de sa vie de ses aspirations de ses réalisations et il formule un jugement global et nuancé ce jugement incorpore divers types d'événements familiaux matériels politiques excusez-moi c'est le coronavirus contrairement à beaucoup il ne fait pas intervenir son métier dans sa réponse cet ouvrier ne peut s'abstraire du contexte social il compare ce qu'il a avec ce qu'il peut imaginer de meilleur vous l'avez compris c'est la vie d'un riche millionnaire en Floride il juge de ce qu'il possède à l'aune de cet idéal mais il parvient à le tenir à distance en le délégitimant grâce vous l'avez compris à la notion de superflu des normes ici le superflu c'est une norme pondèrent plus ou moins consciemment ses expériences ce roman personnel intègre plus que les autres certains aspects collectifs l'organisation sociale le pays pas trop fasciste ou encore le problème militaire je vous rappelle qu'on est dans le contexte de la guerre d'Algérie c'est évidemment un problème très concret pour les gens son bonheur est influencé par les conventions narratives consuméristes par conventions narratives j'entends les récits qui circulent dans la société donc il est influencé par les conventions narratives consuméristes les récits consuméristes mais il ne s'y cantonne pas les aspects familiaux religieux et politiques sont largement incorporés dans son bilan qui est loin d'être uniquement comptable les journaux intimes et les enquêtes sociales permettent de dresser un bilan des éléments importants qui ont compté pour les français depuis 1945 ces matériaux documentaires offrent en effet l'occasion de mieux préciser les ingrédients avec lesquels les individus construisent leur bonheur puisque des questions sont souvent posées sur la manière dont ils l'imaginent et le composent les réponses sont peut-être un peu stéréotypées mais elles témoignent je crois que c'est important il y a une histoire des stéréotypes qui est majeure mais elles témoignent sans doute des éléments que les sondés jugent importants pas parce que c'est stéréotypé que c'est faux la famille et les relations avec les autres sont jugées premières quand on pose vos questions qu'est-ce que c'est pour vous de bonheur qu'est-ce qui compte premièrement famille relation avec les autres l'activité professionnelle entre également parmi les composants du bonheur comme le niveau de revenu ou le fait de vivre dans un pays libre ça on a là une forme de spécificité française souvent les français parlent de la quand on leur pose dans des questions ouvertes sans leur suggérer de réponse quand on leur pose la question qu'est-ce qui fait votre bonheur est-ce que vous êtes heureux et si oui pourquoi les français plus que les autres nations parlent du fait de vivre dans un pays libre c'est quelque chose d'important cet attachement à la révolution sans doute à la démocratie bref pour autant donc il y a un certain nombre de régularités pour autant chacun pondère diversement les différents ingrédients et les recettes si elles sont souvent intersubjectives dans la mesure où les acteurs peuvent se comprendre les uns les autres et bien ces recettes varient largement d'un individu à l'autre le rôle du plaisir et des loisirs est ainsi très variablement apprécié selon les groupes sociaux et selon les époques aujourd'hui quand on pose la question au sondé les plaisirs les loisirs apparaissent de manière plus nette plus rapide comme si ça avait été légitimé ça fait partie des domaines à partir desquels on peut construire son bonheur tandis qu'avant c'était quelque chose de plus secondaire depuis que ces enquêtes existent il existe une certaine forme d'inertie des représentations du bonheur c'est-à-dire de permanence si bien que les ingrédients finalement n'ont guère varié depuis 1945 en même temps s'il y a des permanences il y a aussi des évolutions et je voudrais ici faire une petite pause dans ma présentation vous montrer une enquête sur des images idéales de la vie réalisées par l'IFOP pour le compte du magazine réalité alors réalité c'était un peu l'équivalent de Life en France donc un grand magazine avec une belle qualité beaucoup de photos éditées sur papier glacé et au milieu des années 50 il fait un sondage sur le bonheur et je trouve que ce sondage est assez parlant et permet de saisir les évolutions entre les conceptions du bonheur dans les années 50 et les nôtres à la fois les évolutions et les permanences alors je vous propose de faire le jeu comme si vous étiez un lecteur de réalité donc en 1955 en décembre 55 c'est le numéro de Noël c'est un numéro un peu de détente donc quelle est pour vous l'image du bonheur je vous les montre dans l'ordre où il y avait accès les lecteurs et puis vous décidez après je vous montrerai les résultats je tiens votre attention c'est très genré on est dans les années 50 donc le farniente pour les femmes c'est là et le farniente pour les hommes c'est là d'accord donc pour vous le bonheur c'est le farniente c'est plutôt les plaisirs de la table le bricolage les joies de la famille les voyages les honneurs l'amour les joies du grand air les joies tranquilles ou les noces d'or faites vos jeux rien ne va plus alors voilà les résultats alors le magazine nous présente les résultats pour les hommes et pour les femmes vous allez voir que c'est assez parlant et j'ai mis le classement pour les femmes vous avez aussi le classement pour les hommes mais on va voir dans l'ordre des femmes donc les joies de la famille je photographie choisie par 49% des femmes c'est évidemment la première et seulement 21% des hommes notez d'ailleurs qu'il n'y avait pas de photo autant pour le farniente il y avait deux photos un homme et femme pour les joies de la famille il n'y avait pas de photo pour les hommes ensuite les voyages je choisis par 16% des femmes c'est le deuxième et par 8,5% des hommes c'est que le cinquième l'amour 13% des femmes troisième et 6,5% des hommes les joies du grand air 5% des femmes et 9,5% des hommes les joies tranquilles 4,5% des femmes c'est pareil il n'y avait pas d'équivalent féminin et 25% des hommes l'homme à la pêche tout seul c'est un quart des hommes qui se disent que c'est ça le bonheur les choses ont quand même à ne pas le changer les noces d'or 4% des hommes et des femmes le farniente ne fait pas recette 4% des femmes et 6,5% des hommes les plaisirs de la table 2 et 4 le bricolage 1% des femmes et 18% des hommes voilà et enfin par contre personne n'aime le dormir bref malgré les différences entre les années 50 et aujourd'hui c'est ça qui nous fait rire évidemment c'est les différences mais finalement les principaux ingrédients la manière de photographier la manière de présenter oui il y a beaucoup d'évolution mais si vous regardiez le numéro de mai ou juin dernier c'est souvent à ce moment là qu'il y a les numéros sur le bonheur de certains de psychologie magazine par exemple psychologie magazine c'est beaucoup de numéros sur le bonheur finalement les thèmes la manière dont c'est fait ça n'a pas tant que ça a changé et aujourd'hui les principaux ingrédients n'ont pas changé restent dominés par la famille le travail et les loisirs heureusement c'est pas la patrie mais ce sont avant tout ces aspects de la vie quotidienne que les individus incorporent dans leur roman personnel en même temps c'est assez logique finalement si vous vous posiez la question personnellement c'est ça qui compte les vôtres ce que vous faites donc ce sont avant tout ces aspects de la vie quotidienne que les individus incorporent dans leur roman personnel et qui déterminent les réponses synthétiques aux enquêtes dites de bien-être subjectif ces enquêtes de bien-être subjectif c'est les enquêtes dont parfois on entend parler régulièrement dans les médias j'en parlerai peut-être tout à l'heure alors les premières sont apparues dans le monde anglo-saxon la toute première a eu lieu en Angleterre en 1912 elle se développe outre-Atlantique dès l'entre-deux-guerres en suivant l'apparition des sondages qui sont inventés par George Gallup à toute fin des années 20 1929 il commence à avoir du succès en prévoyant l'élection de Roosevelt donc en 1934 bref dès l'entre-deux-guerres les méthodologies mises en oeuvre par les enquêtes portent sur deux points différents et ces enquêtes sont réalisées selon deux procédés distincts on a un premier groupe d'études qui s'intéresse aux émotions en anglais on dit le hedonic level of affect le bien-être est considéré comme la tonalité émotionnelle du sujet telle qu'il la vit immédiatement en dehors de tout processus réflexif et cognitif donc en gros c'est un peu l'humeur si vous voulez dans l'entre-deux-guerres ce type d'enquête sont les plus nombreuses le second type d'enquête porte sur le bien-être comme contentment ou satisfaction et le bien-être est ici entendu comme un jugement réflexif que l'individu porte sur sa vie ces enquêtes impliquent un processus cognitif d'auto-évaluation par le sondé processus qui met en jeu à la fois ses aspirations ses attentes et de l'autre côté son expérience sa propre perception de ce qu'il a réalisé le résultat la réponse du sondé nécessairement synthétique résume la plus ou moins grande adéquation entre les représentations et les expériences entre les attentes et les expériences entre les désirs et les réalisations alors ce type d'enquête c'est celle aujourd'hui qui est devenue ultra majoritaire c'est les enquêtes où en gros on demande ces jours-ci en ce moment qu'est-ce que vous pensez de votre vie alors soit on leur demande est-ce que vous êtes heureux est-ce que vous êtes satisfaits les mots ont une importance mais peuvent varier soit sur des échelles qualitatives très heureux moyennement heureux pas heureux soit de 0 à 10 on leur donne aujourd'hui c'est plutôt de 0 à 10 0 étant la pire vie possible 10 la meilleure vie que vous puissiez imaginer où est-ce que vous êtes en ce moment et depuis la seconde guerre mondiale la majorité des recherches sont de cette nature et portent donc sur le bien-être comme un jugement cognitif synthétique le nombre d'enquêtes a augmenté les prospections sur le subjective well-being c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais le bien-être subjectif sont certes restés le parent pauvre des enquêtes par sondage mais elles ont conduit malgré tout à la constitution d'un champ spécialisé les happiness studies les sciences du bonheur ce sont ces enquêtes ce sont ces enquêtes dont je me suis servi et ces enquêtes posent quand même un certain nombre de problèmes principalement le problème qu'on a baptisé de désirabilité sociale le biais de désirabilité sociale alors c'est un mot une expression un peu dure mais qui est en fait assez simple en gros ce biais désigne la propension des acteurs à se déclarer sans doute plus heureux qu'ils ne le sont en réalité pourquoi ? j'en prendrai un exemple d'abord en 2011 un sondage en Islande vous voyez l'Islande ? donner 99% d'heureux en Islande ils sont très heureux les Islandais on peut l'imaginer mais c'est quand même beaucoup on peut sans doute face à un tel sondage on a envie de remettre en question les choses ce résultat procède sans doute donc du sentiment des Islandais mais aussi de ce biais de désirabilité sociale en gros le bonheur étant devenu une norme légitime se déclarer malheureux équivaut presque à avouer une faute et les sondages préfèrent de manière largement involontaire éviter de perdre la face devant l'enquêteur en n'avouant pas s'ils se disent malheureux en gros ils avouent n'avoir pas respecté l'une des normes sociales cardinales c'est à dire tu dois être heureux et on préfère pas dire qu'on a à fauter et donc par exemple en 2002 en avril 2002 pour les plus jeunes Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle et bien les sondages ne l'avaient pas prévu parce qu'à l'époque les choses d'ailleurs ont changé ce qui est assez dramatique à mon sens mais à l'époque ça se faisait pas de dire qu'on allait voter Jean-Marie Le Pen parce que parce qu'il y avait justement c'est le même biais de désirabilité sociale parce que l'enquêteur on le supposait plutôt opposer à l'extrême droite et donc dire qu'on est d'extrême droite ça le faisait pas mais là c'est pareil dire qu'on est malheureux ça ne le fait pas et du coup les gens ont tendance sans doute à surévaluer leur niveau de bien-être donc quand on a ces sondages il faut quand même toujours penser qu'il y a ce biais après le biais il reste à peu près identique donc quand on met en série des sondages on peut quand même avoir des résultats qui sont significatifs et l'évolution des résultats est significative mais en revanche le résultat brut il est compliqué à analyser mais c'est presque tout le temps comme ça quand on analyse des sondages de toute façon quand on analyse des sondages il faut toujours s'intéresser à l'évolution de la série plutôt qu'aux résultats bruts qui souvent témoignent d'une norme de présentation de soi donc quoi qu'il en soit ces résultats de ces enquêtes peuvent être mis en série et les réponses dessinent du coup l'évolution du bien-être subjectif des sondés français depuis 1945 on a assez peu d'enquêtes avant les années 70 ce qui correspond au sacre du bonheur et on en a beaucoup plus depuis avec le sacre du bonheur la conversion et puis le baromètre régulier mis en place par la CE puis l'Union Européenne vous voyez la courbe qui s'affiche ici donc les notes la note moyenne c'est sur 10 vous voyez que donc les français les sondés français ici et ici c'est un zoom se déclarent plutôt heureux dans l'ensemble le bien-être subjectif a augmenté depuis 1945 il a atteint un maximum un premier maximum vers 1970 ensuite il a diminué jusqu'au début des années 80 depuis il suit une fluctuation ascendante et a atteint récemment le maximum enregistré donc contrairement à ce qu'on pourrait croire cette courbe détrompe les nostalgiques et les promoteurs du récit sur le malheur français en montrant que finalement ce n'était pas mieux avant après je vous ai expliqué que ça reste que des sondages il y a des biais etc mais par rapport aux nostalgiques je trouve que c'est un argument plutôt positif avec ce type de sondage donc là c'est la courbe française mais on a des enquêtes internationales qui permettent de relativiser les résultats de la France Adelaide Cantril avait réalisé entre 1957 et 1963 l'une des premières études d'envergure internationale sur 20 pays avec près de 20 000 interviews depuis les enquêtes de ce type se sont multipliées et les classements internationaux font les choux gras des médias chaque année on nous en parle et en général on nous en parle pour dire les français sont des râleurs ils ne sont jamais contents etc c'est souvent l'interprétation des médias il est vrai que les pays scandinaves vous voyez ici un classement selon une de ses enquêtes en 2013 selon le rapport de l'ONU le World Happiness Report donc un truc relativement fiable dans la matière enfin fiable le plus fiable possible de ce qui se fait et c'est le cas dans l'ONU c'est le cas dans l'OCD c'est le cas partout les pays scandinaves se déclarent toujours plus heureux avec le Danemark et la Norvège qui disputent la première place en queue de peloton viennent les PMA donc les pays les moins avancés et les pays touchés par les guerres évidemment le PIB et le bien-être subjectif sont fortement corrélés mais les écarts existent les pays d'Amérique latine obtiennent des résultats plus élevés que ne le laisseraient penser leur PIB tandis que c'est l'inverse en Europe surtout pour la France et l'Allemagne c'est-à-dire que les Français et les Allemands se déclarent moins heureux que ne le laisseraient prévoir leur PIB et c'est à ce propos que du coup les médias parlent de enfin utilisent parfois en tout cas dans les années 2010 au moment où le French bashing était assez régénéralisé ça constituait un argument fréquent du French bashing grâce aux Français à l'heure etc. Moi je trouve que les interprétations des médias elles sont un petit peu exagérées parce que comme vous le voyez là les Français tout de même se déclarent finalement assez heureux ils ne sont pas à zéro ils sont au-dessus de 5 dès le début et puis là aujourd'hui ils sont dans les dernières enquêtes ils sont à 6,6 6,7 sur 10 c'est pas tant que ça catastrophique dans les enquêtes non pas de 0 à 10 mais heureux très heureux pas heureux avec 3, 4 ou 5 paliers ces enquêtes montrent que également les Français se disent ah autour de 80% de heureux ou très heureux finalement c'est pas tant que ça négatif on est autour de 75 80% avec 15-20% de très heureux en fait on est très proche de l'Angleterre en 2013 sondage de l'OCDE les Français se donnaient 6,6 les Allemands 6,7 et les Anglais 6,8 la différence ne me paraît pas très significative en plus s'imagine je vous pose cette question vous allez renvoyer à la norme de notation auxquelles vous étiez habitué quand vous étiez petit à l'école or les notes des élèves français sont plus faibles que les notes des élèves anglais ou allemands donc finalement 6,6 je suis également prof au lycée ça fait 13,2 c'est la mention assez bien c'est pas catastrophique alors et puis enfin pour revenir à l'histoire relevons la permanence de ce classement historique dans les années 70 ou 80 le bien-être subjectif en France était déjà légèrement inférieur à celui des Anglais ou des Belges et supérieur à celui des Italiens et notons que vous voyez sur le graphique les écarts se resserrent finalement je trouve que ces classements internationaux à mon avis ils posent le problème de la validité de la comparaison le biais linguistique est important par exemple les français ils se disent plus heureux que satisfaits parce que la satisfaction c'est très matériel non je ne suis pas satisfait je suis un peu imbécile si je me dis satisfait alors que les français se disent plus souvent heureux alors les comparaisons internationales sont systématiquement faites avec le mot satisfaction ça ça pose un il y a des biais linguistiques il y a des normes de présence de soi qui sont différentes il y a un biais de désirabilité sociale qui est différent donc ces comparaisons internationales manions-les avec précaution ce ne sont pas loin sans faux des vérités révélées à l'intérieur de chaque pays les enquêtes permettent de mieux comprendre les déterminants du bonheur ce que nous allons voir maintenant parce que faire l'histoire du bonheur c'est aussi faire l'histoire des sciences du bonheur alors quelles sont les corrélations avérées avec le bien-être subjectif d'abord le bien-être subjectif est corrélé au revenu individuel je ne vous apprendrai rien en vous disant que les plus riches se disent plus heureux l'argent sans faire tout le bonheur y contribue notamment et on retrouve ici Jules Renard qui disait si l'argent ne fait pas le bonheur rendez-le le bien-être subjectif est également lié au statut marital les sondés en couple se disent plus heureux au lieu de résidence les habitants des petites villes se disent plus heureux à la religion à l'étendue des relations sociales et aux opinions politiques les individus de droite se disent plus heureux cependant il n'est pas toujours aisé de savoir dans quel sens joue la causalité les heureux se mettent-ils plus facilement en couple ou le couple fabrique-t-il des heureux devient-on de droite lorsqu'on est heureux ou devient-on heureux lorsqu'on est de droite difficile de savoir les scientifiques ne parviennent pas à trancher l'âge semble jouer un rôle sur le bien-être subjectif qui suit une courbe en U asymétrique au cours de la vie c'est à dire qu'il est assez élevé vers 20 ans mais ensuite il descend il devient minimum vers 40 ans pour ensuite remonter et être maximum vers 60 on a de l'espoir en revanche les études constatent c'est assez intéressant aussi l'absence de corrélation statistique significative entre le bien-être subjectif et le genre homme-femme même combat entre le niveau d'éducation le diplôme ne sert à rien pour être heureux manifestement si l'on retire l'effet du salaire toute chose égale par ailleurs l'intelligence pas de corrélation quand elle est mesurée par le QI pas de corrélation non plus avec le fait d'avoir des enfants étonnant sur la question de la santé les conclusions divergent mais manifestement contrairement au vœu de début d'année c'est pas forcément le plus important finalement en fait ce qui frappe le plus les précurseurs des études sur le bien-être c'est la faible part de la variance du bien-être subjectif expliquée par des facteurs sociographiques ou biologiques classiquement distingués c'est pourquoi certains chercheurs se sont tournés vers la question de l'hérédité ils ont étudié des accidentés de la route ou ils ont étudié des gagnants de la loterie nationale donc soit un terrible malheur soit un terrible bonheur ils ont étudié des jumeaux élevés ensemble ou séparément homo ou hétérosigote et certains ont pu dire que le patrimoine génétique est important sur le niveau de bonheur les gagnants de la loterie ou les accidentés de la route auraient tendance à retrouver quelques temps après l'événement un niveau de bien-être subjectif similaire à ce qu'il était auparavant de même les jumeaux homozygotes donc les vrais jumeaux élevés séparément et vivant dans des conditions objectivement différentes déclareraient des niveaux de bonheur relativement comparables tandis que les jumeaux hétérosigotes les faux jumeaux mais élevés ensemble divergent de manière plus significative c'est intéressant les méthodologies de ces études toutefois sont un peu critiquables les échantillons sont réduits les informations recueillies avant les événements sont parfois sujets à confusion donc il ne faut pas aller jusqu'au déterminisme héréditaire heureusement mais il semble que certains acteurs soient plus favorisés que d'autres du point de vue du bonheur heureusement d'autres paramètres interviennent comme le regard porté sur soi les conditions extérieures et finalement notre bonheur dépend sans doute d'une forme de triptyque avec une part d'influence génétique une part de condition de vie une part de regard porté sur sa vie pour conclure j'espère vous avoir montré qu'il était possible de faire l'histoire du bonheur malgré le caractère fuyant et évanescent de la notion il s'agissait moins de le définir en philosophe que de réfléchir à la manière dont les contemporains l'avaient conçu et vécu et de réfléchir à l'évolution de ses représentations et de ses expériences le bonheur ne devient central dans le système de valeurs que dans la seconde moitié du XXe siècle en France de ce processus découle notre intérêt actuel ainsi que le développement des sciences du bonheur sciences expérimentales sciences économiques sciences sociales les études se sont récemment multipliées et permettent de mieux comprendre ce qui nous rend heureux in fine j'aimerais rendre la parole au conteur j'espère en effet vous avoir passionné mais suis conscient qu'une antique tragédie une amusante comédie ou un poignant mélodrame vous aurez mieux fait vibrer les contes et les fictions sont plutôt tissés de malheur mais leurs auteurs savent nous bercer agréablement d'émouvantes péripéties aussi leur laisserai-je la parole il était une fois je vous remercie de votre attention merci